Salut à tous, on se retrouve pour cette 15ème partie de Pokémon Source en Uzzlock Petit entraînement encore, j'ai l'impression que j'ai passé tellement de temps à faire ça De l'Ineon, voilà, niveau 47 Mais je veux réussir ce challenge, on a eu beaucoup de difficultés Mais je m'accroche, il faut qu'on rejoigne sur une île On va mettre un euro pouce Il faut qu'on rejoigne sur une île notre cher papa et Ivo je crois Et avec Valora, je crois qu'on est avec Valora Et a priori c'est au sud ici Oh, Uppest, si Je peux attraper un Pokémon ici Oh purée, je ne l'avais pas vu Si j'avais su, je serais les montrainer là-bas Mais on peut attraper un Pokémon ici, finalement Donc on va, on le fera S'il te plaît, trois fois paralysé ici C'est beaucoup quand même Six mythos, on va laisser, c'est le plus simple Voilà Et on va se déparalyser Et on prendra un Pokémon Bon, on a déjà trois typos C'est un peu embêtant Alors si je peux les éviter par contre Je veux bien les éviter On en prendra Enfin, il faut quand même le prendre le Pokémon je pense Je vais voir Netball On va voir, on va s'occuper d'ici déjà Enfin, Ivo Je pense que je sais ce que nous recherchons La chair parle à Ivo des informations que Frio a données Un laboratoire abandonné sous le niveau de la mer ? Ça correspond à ce qu'on a trouvé Attends, c'est... Oui, ce trou n'était pas là quand on faisait nos recherches Est-ce qu'il mène quelque part ? On dirait Si ce que nous recherchons est un ancien laboratoire, il doit être ici Allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre Le trou signifie que quelqu'un a déjà trouvé l'endroit Sierra ? Oui, sûrement Ok C'est quoi comme zone ? Uppesti Ouais, j'étais sûr qu'on avait... On a eu raison d'attendre Parce que là, on va peut-être avoir un Pokémon plus intéressant Qu'un troisième Pokémon haut Ou pas Peut-être qu'il n'y a pas de Pokémon Oh, mais qu'est-ce que cet endroit ? C'est bizarre, cet endroit est vieux dans moins dix ans Mais il y a toujours l'électricité Le panneau de l'ascenseur Et complètement détruit Cependant, peut-être que je peux le réparer Pour qu'on puisse un peu se balader dans le laboratoire Bien sûr, elle va réussir Puisqu'elle est trop forte Oui, ça a l'air d'être fonctionnelle Super, continuons Ah, très bien Choisir l'étage Bon, on va commencer par le 1 J'ai envie de te dire Commençons par le 1 Et on est toujours Uppesti Abandonnée Ah non, on est sur une autre zone On peut avoir encore Ah, Uppesti D'accord Donc dans le laboratoire On est sur On est dans Abandonne Lab Mais quand on est dehors On est sur Uppesti Ah, mais j'ai fait demi-tour Ok, non, on va pas mettre de repousse J'ai fait demi-tour en fait Je suis Je suis pas fuit-fuit La lumière Elle était pas présente Voilà Et là, je suis toujours Abandonne Lab Ouais, d'accord, merci Et H.R., est-ce que tu es là ? Oui, je vous entends clairement Super, on peut Je vais pouvoir te guider Écoute, apparemment L'ascenseur fonctionne Grâce à un générateur de secours Tout ce qui reste Est mort à cause D'une panne Du générateur principal Le problème, c'est que Nous avons des portes Qui ne peuvent pas être ouvertes Si l'électricité N'est pas Ne fonctionne pas Nous devons trouver La salle du générateur Et le rallumer Très bien Je vais rallumer le générateur J'ai besoin de trouver La salle du générateur Sois prudent Le laboratoire est plein De pokémons éclipsés Cet endroit me donne Oh, ça c'est pas mal Plein de pokémons éclipsés Moi ça me va Pikachu On n'a pas de pokémons électriques Je... Je dis oui J'ai peur un peu De ce que je peux faire Quand on m'attaque C'est peut-être Ouais Peut-être Waterpulse Ouais Et on tente Est-ce qu'on peut les attraper En fait même Est-ce qu'on peut même Les attraper Je pense que oui Apparemment Non Il faudrait que Je puisse le paralyser On va essayer De le paralyser Stun sport Ah ça l'affecte pas Ça l'affecte pas Mais est-ce que ça l'affecte pas Oui parce qu'il y a type électrique Je pensais qu'il pouvait quand même Se faire avoir par les Par les attaques Ah mais Il veut vraiment pas rentrer J'ai l'impression Non je sais pas en fait Je sais pas quoi faire On peut peut-être pas les attraper Zéro Ouais J'ai l'impression que Que ce sera pas possible On va attendre qu'il récupère un peu plus de vie Je le réaffaiblirai Ouais Allez Dernière Dernière qu'on a Contente Mais A priori Ouais Je pense que Je pense que ce n'est pas possible On va en tenter une Il a pas beaucoup de vie On en retente une comme ça On en retente une Juste une Ouais Non non c'est marrant On va pas On va pas tenter Bah du coup Bah c'est C'est fini pour la zone Alors Je suis curieux de voir Ce qu'il y a d'autre Comme Pokémon Mais Pas tout de suite Pas tout de suite Pokémon ont l'air d'être D'être fort Bon lui en fait Il est fort On peut fuir au pire Ah d'accord Le repousse Ma reste Le repousse Ne les repousse pas C'est comme s'ils étaient Sur des zones précises Comme si Ce n'était pas réellement Des Pokémon sauvages Qu'est-ce que je vais dire Ah je suis perdu Je suis au deuxième étage Troisième étage Ça sert d'être D'être complexe Ah c'est pas là Où j'étais Ah je sais pas Où elle est On retrouve la salle Du générateur Ah Oh Solar Ils sont sympas Ils sont sympas Le Solar Rock Il était C'était plutôt joli Dommage qu'on puisse pas Les attraper Bon on va reprendre L'ascenseur On va aller au café On est peut-être Pas encore allé Ah non ce sont des vieux livres Ah sympa ça Euh ouais On va juste fuir On va pas prendre le risque De s'engager dans le combat Et de juste décéder On va simplement fuir Ça va me paraître Un très bon plan Rappel Oui On remet un repousse Ah bah non Il sert à rien de repousser Je viens de me souvenir Ah il faut une carte Ok repartons de l'étage 2 Alors là il y a Une sortie Ah et là Descendre Descendre Est-ce qu'on l'avait déjà fait Là on est à l'étage 1 Ah je sais pas Quel étage On va retourner à l'étage 2 Et puis on a descendu Ici c'est parce qu'on a pas trop Le choix de là où on va Est-ce qu'on était déjà venu Ça mène là au même endroit Et cette pièce On y est déjà allé C'est là où il y avait Le solar rock Enfin ou le je sais plus lequel Là c'est quand on est descendu On va retourner là Le 3 Ah oui On était bien au 3 Attends là si on monte C'est qu'on est au 4 Logiquement Mais il n'y a rien de spécial À faire ici Et si on va au 4 On arrive On arrive là Il n'y a rien à faire au 4 Ok on va retourner au 1 Est-ce qu'il y avait des choses Ah non il n'y a peut-être rien Non c'est au 2 qu'il y a des trucs à faire J'ai l'impression Est-ce qu'on teste ? Non je dirais est-ce qu'on teste les portes quand même Les portes sont protégées Avec un mot de passe Si vous oubliez le code pour la porte Trouvez un Interacteur pour l'afficher Comment Le Sans écrit c'est dire On ne peut pas utiliser les portes Ah mais ça est-ce que Ah non j'ai cru que c'était un tapis Ouais J'ai l'impression qu'il y a un truc Que Que je ne comprends pas Ouais On remet le repousse Bien sûr Ouais on revient On revient au même endroit là En fait je suis dans une boucle Je suis dans une boucle totale Mais il faut que je trouve La carte Je pense La machine is broken Il faut que je trouve Cette fameuse carte A mon avis On peut utiliser les portes On dirait qu'on a épuisé Tous les pokémons Eclipsés Qu'on pouvait voir B Oui Community room La Machine room J'essaie de Utiser un autre Oui Ah On est dans la salle du générateur Pour aller dans la machine room Ah ça c'est la salle du générateur Alors Ah ok Ok Il faut appuyer sur cet ordinateur Oui il appuie le poux La puissance est de Enfin l'énergie est de retour Le signal vient du plus bas étage Ah mais d'accord C'est pour ça que je ne comprenais pas La logique des étages en fait Quand on descend Enfin c'est moins 5 en gros C'est pas Des étages positifs entre guillemets Ce qui est logique puisqu'on aurait vu le bâtiment Mais nous avons besoin d'une IC card pour y accéder Peut-être que je pourrais en trouver une quelque part Très bien Cherchons Attention Cher quelque chose Se dirige dans ta direction Oh purée Oh purée un grelème J'ai envie de mettre ça Oh l'inéon n'aurait jamais survécu Je pense Je pense vraiment qu'il n'aurait pas survécu Donc on va peut-être arrêter 2 secondes de le mettre devant Le l'inéon Et on va partir sur un Pokémon qui résiste bien Chomo je pense qu'il résiste bien Alors C'est très bien Est-ce qu'on peut du coup Ah oui les ordinateurs ils sont fonctionnels maintenant Peut-être qu'ils affichent des codes Alors Alors 0203 pour le B2F Ah mais on n'est pas obligé de la prendre par cœur Est-ce que c'est le bon ou pas ? Oui Et glitchard Alors on va repartir du 2 Ah on y était ou pas au 2 là Oui Ok Ah oui en fait code rouge On n'a pas besoin de le retenir en réalité Je pense qu'on a Ah mince Ah oui ici on loupait Non mais si c'est pour que je puisse pas les attraper de toute façon Par contre J'ai bientôt manqué Ah j'ai manqué de repousse Je crois que j'en rachète B3F 0405 Alors on connait On va aller au B3F Voilà ça doit être celui-ci J'imagine Oh d'accord on a une pièce sous-terraine Oh purée Non faut pas que je m'embarque Dans ça je me taille Je me taille Code green Oh purée code green Alors on va retourner au 4ème étage Il y a sûrement un code à récupérer 4ème étage Là on n'a pas récupéré Ah c'est le code green C'était 11-15 On va retourner au 3 On repasse par là On repasse par là Et on peut ouvrir ça Oh purée On se taille Ok là ici card On va prendre Voilà code yellow A tous les coups il y en avait besoin Pour le 5ème étage Donc là on peut aller au 5ème étage Il y a une porte qui est déjà ouverte Oh ah c'est encore lui Ah j'ai trouvé la gemme On dirait que cette fois Le gang n'était pas encore arrivé Sierra Dans cet endroit de menonne des frissons tous Ces pokémons sur lesquels on fait des expériences Ouais Sécurise la gemme avant que ce groupe ne la prenne Toi encore J'ai appris cette gemme à la ore factory aussi Je suis désolé mais je ne peux pas te la laisser Ce n'est rien de personnel Ah il a des yeux cette fois Je suis désolé je dois raccrocher Quelqu'un arrive Quoi attends ne fais rien Oh alors Mais c'est encore ce gamin Quoi c'est ce gars qui était là la dernière fois On dirait qu'il est pas avec Sierra Qui es-tu ? Toi encore je me souviens de toi à l'usine Je me souviens de toi J'imagine que c'est ton oncle ou ton père Je suis désolé mais je ne peux pas te laisser la prendre Ton gang est bien trop dangereux Je ne peux pas te laisser mettre des personnes innocentes en danger Donc s'il te plaît mets-toi de côté Non je suis désolé mais si tu veux pas coopérer Tu devras me combattre Si tu insistes J'ai déjà beaucoup combattu de personnes avant Tu ne sais pas ce que tu demandes Oh Junko Oh il était à lui le Junko du début Ah non je confonds avec Pokémon Safe peut-être Mais Attends Est-ce que c'est le héros De Pokémon Safe ? Il ressemblait à quoi le héros de Pokémon Safe ? Déjà je ne sais plus Je suis vraiment désolé mais Sierra Est une grosse menace Mais vous êtes du même côté Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord Attends Oui Attendez mais je vais juste en même temps J'ai juste jeter un oeil sur une de mes vidéos Je me fais des vues au passage Mais le héros de Pokémon Safe c'est Ah oui mais j'ai pris une fille moi c'est vrai J'ai pris une demoiselle Donc Je suis pris une demoiselle Donc c'est C'est pas la même personne Je pense Ok Kusmo Alors pas l'idéal Ah j'ai pas soin du coup On va mettre Kiyo On lui baisse son attaque On va lui faire des rogues tombent Ah là là Vite qu'on réussisse Rogues tombent Juste un deuxième Attention Ça fait mal Oui on réussit le rogues tombent Super Agron Ça marche On met Ferfi Horace Fer Je pense que Ça fait le travail En plus c'est sur la défense spéciale Samourote On va partir sur le Shomo Et on va directement faire Giga Drain Je sais pas si ça va le mettre KO Je me dis qu'il y a moyen Oh dommage C'est bon On le met KO On ne sait pas ravi L'utilise toutes ses guérisons C'est pas un problème Très bien Septile On va partir sur Septile Sur Ferfi On va se faire un workup Un seul je pense Energy Ball Attention Ouais ça va en plus Ça va je suis type acier Et un point feu Je pense que ça fait l'affaire Parfait 49 déjà Et c'est bon c'est tout Ouais je pense que c'est le héros De Pokémon Safe Mais je vois pas quoi il ressemble Pas mauvais Mais ça ne sera pas assez contre moi On gagne zéro Oh qu'est-ce qu'il fait Ouf 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 Ouais tu es bien plus puissant Que ce à quoi je m'attendais Je veux dire Mais ce n'est pas ça Qui va m'abattre Tu n'es clairement pas avec Ciara Nous aussi nous sommes contre eux Tu es Alors Nous avons beaucoup de choses à te demander Qui es-tu et pourquoi est-ce que tu veux prendre la gemme Oui et qu'est-ce que tu fais avec celle Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu es en train de faire avec celle de l'usine Ah il y a un malentendu Commençons depuis le début Qui êtes-vous Je suis le fils du chef de Sierra Tu m'as vu avec mon père Cette femme est le professeur Ivo Elle m'aidait Enfin elle aidait mon père A l'époque où il faisait partie de Sierra Ah oui Je le dirigeais Enfin je dirigeais Sierra avec ma femme Mais nous avons divorcé et j'ai emmené H.R. avec moi Et voici Valora Elle nous aide mais n'a aucune connexion avec Sierra Eh je vois Bon j'imagine que je vous dois une explication Je n'étais pas supposé faire ceci Mais j'imagine que je n'ai plus le choix Mon nom est Mika Je suis le champion de Colen Ouais c'est ça c'est nous en fait de safe Je pense Mika il fallait bien prendre un nom quoi Ça peut pas être le même nom que celui qu'on aime Je suis le champion de Colen Lorsque j'ai entendu parler des affaires sombres de Sierra Je décidais de venir ici enquêter Alors c'est pour ça qu'il est si puissant Il n'y avait aucun moyen que je puisse le battre Plus tard j'ai découvert J'ai appris des choses sur l'éclipse Sur ces sphères De la part Voilà c'est des personnes qui aiment les légendes Qui m'en ont parlé Sierra Et ce sont eux qui ont pris celle de l'usine Et j'imagine celle de la Solar Island également Je ne sais pas ce qu'ils font Mais ils doivent avoir une bonne raison Pour les avoir pris Attends tu es aussi sur la Solar Island Oui mais je suis arrivé trop tard Attends Tu veux dire que tu es le champion de Colen Mais je ne peux pas le croire Hachir a failli le battre J'ai pas tout donné Fais moi confiance J'ai traversé bien pire Oui il a traversé quelques galères Le Comment il s'appelait Le chef de La team void Je sais plus Bon peu importe J'imagine que je peux vous donner ceci Vous en savez probablement plus que moi Nous avons un bon laboratoire à Colen Mais nous n'avons jamais eu à nous occuper de quelque chose comme ça Merci Je vais l'emmener à mon laboratoire maintenant On doit la mettre en sécurité Donc tu es Hachir n'est-ce pas Oui Enchanté de te rencontrer Ce n'est pas la meilleure manière de rencontrer quelqu'un Mais je suis habitué à la messe C'est au bazar J'imagine J'ai traversé aussi de gros Ouais De grosses perturbations Il y a 3 ans Ah mais ce sera pour une autre fois Bon Je vais me Je retourne à notre base maintenant Si quelque chose d'important arrive Et bien je serai là-bas Tu es quelqu'un de fort Hachir Tu es un dresseur fort Donc Je m'attends à ce qu'on soit du même côté pour Nous débarrasser de Sierra Mais qui sait Peut-être qu'un jour on pourra avoir un combat Où je n'aurai pas à me retenir Attends Notre base Je suis le champion de Colen Tu pensais que je dirigeais une opération internationale tout seul ? J'ai des personnes de confiance Ils m'ont aidé à coordonner Pour que je ne fasse rien d'imprudent Ouais L'un d'eux Surtout l'un d'eux va me Va me disputer si je fais quelque chose d'idiot Avec elle Ah ça doit être la blonde Ça doit être le personnage féminin J'imagine Ah je vais passer un mauvais moment Si jamais j'y retourne Donc c'est vraiment un adresseur puissant Et qu'est-ce qu'il veut dire Par avoir traversé beaucoup de choses Il n'a pas l'air d'ordinaire Le champion de Colen Ce n'est pas une petite nature Et être aidé par quelqu'un comme lui Pour être très pratique Je ne suis toujours pas convaincu Que c'est une bonne personne Je lui ai dit qu'il était à l'usine Aussi Et qu'il s'est enfui Quand vous l'avez tous les deux remarqué Oui j'imagine qu'il préférait rester dans l'ombre C'est Mais je sens qu'on peut lui faire confiance Et puis j'ai failli le battre Même s'il se retenait Donc voilà Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter Très bien Assez parlé Partons Cet endroit me donne des frissons Oui Ok Ah Il avance tout seul Très bizarre Le poste si Ok il est toujours là Il n'est toujours pas parti Quoi tu leur as donné Oui ce ne sont pas nos ennemis Et ils n'ont pas l'air d'être Ils ont l'air d'être très impliqués J'espère vraiment que tu as raison Ton comportement irréfléchi me rend folle Ah désolé Mais vraiment tu es le champion de colonne Tu dois être plus prudent Et comment va Junko ? Je ne l'ai pas mis entre tes mains Pour que tu plonges dans le danger Ne t'inquiète pas il va bien Ah mais oui il était à qui ce Ah c'est la Non c'est comment elle s'appelle La fille aux cheveux verts C'était Sonjunko Je ne sais plus comment elle s'appelle La fille aux cheveux verts Laurie C'était Laurie Voilà c'est bon je l'ai Ne t'inquiète pas il va bien Il s'est bien débrouillé contre ce gamin Voyez je me rends à la Light Island Maintenant Ah oui la Light Island Quoi ? Tu refais tout le chemin depuis le colonne ? Oui Sierra a l'air d'être Ils vont être absents pendant un moment Je pense que nous avons le temps De nous préparer et de faire des plans Je serai de retour très vite Ok sois prudent sur le chemin Très bien Junko Allons-y Voilà c'était Laurie Hachère Ce gamin était Sacrément fort Ça doit être un de ses éclipseurs Bon C'était tout juste Même si j'avais qu'une partie de mon équipe avec moi Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie là-bas Bon Je dois réaliser que je suis Ce n'est pas parce que je suis champion Que je dois baisser ma garde Et j'ai vraiment fait tout ça il y a 3 ans ? Peu importe je devrais y aller Frio Donc ils l'ont trouvé peut-être Là-bas je pourrais trouver des réponses Mais pourquoi est-ce que je tremble ? Juste penser à cet endroit Me fait sentir horriblement mal Bon allez Frio Hein N'abandonne pas maintenant On va croiser Frio j'imagine Le repousse c'est terminé Ouais on va pas croiser Frio par hasard Alors UPS-6 on peut toujours croiser un Pokémon Un peu si c'est sûr on a pas eu de Pokémon On a le repousse qui s'est terminé Pas de Pokémon ? Je pense qu'on en aura eu un Je fais encore 5 secondes Ouais bah ça Même 5 secondes j'ai pas envie d'attendre Un message du centre de combat de la mort Le 8ème round est sur le point de commencer Rendez-vous Ok C'est le dernier round traditionnel Tous ceux qui passent ce round vont combattre dans les finales Si vous avez des questions demandez au réceptionniste Le dernier round normal Oh Je suis vraiment allé loin Il n'y a pas moyen que je perde maintenant En parlant de ça Je me demande où Enfin Si Valora et Frio vont s'en sortir Et puis qui d'autre va réussir à traverser ? Bon allez Pas le temps de rêver Allons-y Euh attends Je fais comment pour y aller World map C'est loin Ouais il faut que je retourne jusqu'à Galinor en fait Et après je prends le métro Bon on va peut-être quand même se prendre un Pokémon On a A priori on n'aura pas Oh Où elle meurt ? On va lui faire en Seine Power Oh si je le tue je suis un On va lui refaire J'allais bien sur Allez dive ball C'est pour toi C'est pour toi Valor Franchement ça peut être trop cool Un wellord Après je ne saurais pas qui mettre à la place Alors Google Traduction Une baleine Balna Balna Et bien C'est une très bonne nouvelle Oh wellord Ça serait trop bien J'aimais vraiment eu de De wellord dans mes équipes Bon tiens on va lui mettre Chaos Ça ne fait pas Pas de l'expérience Oh purée On l'a déjà combattu Très bien Ah ça fait de l'expérience Les wellmers Alors ici c'est un bon endroit Pour s'entraîner Si j'avais su Très bien On a un Pokémon de réserve Je crois que c'est la première fois De Même de De mes deux dernières aventures Sur safe Et sur Source Que j'ai un Pokémon de réserve C'est très rare Alors lui Du coup On va le mettre Box 3 Et Bah pour l'instant Je ne vais pas le changer Ah on est à maple Seul Ah oui Ah oui Comment on fait déjà En 13 C'était pas très loin Je crois Non J'ai oublié C'était affaire Ouais on arrive vite A Galinor Très bien Il est à côté du centre Pokémon Non il est trop Je m'en rappelle Et On va vite y être A mort Très bien On est à 25 minutes On va On va le faire On va le faire tout de suite Le tour On va On va y aller comme ça Avec cette équipe Avec Chape en premier Pour aller Toxic Spikes Et puis Ce sera good Je pense Allez c'est parti Je me lance Je me lance maintenant Alors On a Oh On a Combien il s'appelle Dans Dans Pokémon Il était bouclier lui Non Je sais plus comment il s'appelle Ou soleil et lune Non soleil et lune Je sais plus comment il s'appelle Bon là c'est le Oui c'est le dernier truc Avant les finales HR versus Quentin Allez Quentin Viens voir Au lieu dernier round Je vais aller jusqu'au final Je vais avoir un Un film fait sur ma carrière spectaculaire J'ai pas sûr Ok Taxis Oh purée parante Oh j'ai pris un risque fou C'est un Pokémon électrique en face Qu'est ce que je fais On va mettre Shomo On va le parallèle Ah non mais Ah faut que j'arrête de De mettre des trucs comme ça Allez Kiyo On baisse l'attaque en plus Ah est-ce que Glaer ça fonctionne Ah non on peut vraiment pas Voilà on change Je remets Shomo Jiga Drain Ok On remet Kiyo On retombe Parfait Toxic Toxic Kroak On va Remettre Kshap Toxic Spikes On remet On va mettre La Rhaindance Bubble Beam Ah mince J'ai pas eu le problème c'est qu'ils sont tous le poison combat c'est le pire combo pour moi parce que lui il craint de combat lui il craint de combat, lui il craint de poison il peut rien faire il peut faire quelque chose mais il craint il peut rien faire on va mettre on le paralyse on va mettre Kiyo oh ouais mais il a ça comme attaque on va mettre Kiyo là lui on peut le paralyser si je me trompe pas ok c'est pas grave il nous fait swagger on va quand même tenter d'attaquer, dommage ça c'est dommage en plus répandant si j'avais eu la confusion plus le mud bomb on aurait été mal ça fait pas énormément de dégâts on va faire que ça ah il est un peu paralysé ok très bien cacture cacture on va laisser Kiyo parfait il est empoisonné oh purée on va le laisser on va se soigner il voulait faire ce kerpunch avoir talon flame on va le laisser aussi encore une fois roc tombe oh loupé c'est pas grave nature power météor ça devrait aller je pense qu'on le met KO parfait Quentin c'est fait c'était c'était contre Lola on va dire que c'est plutôt une super postage j'aurais pu acheter peut-être des choses avant le combat oh poison barbe je peux le donner à à Kiyo peut-être même à lui à faire fi je sais pas trop on va laisser les tentacruels devant toujours pour placer les toxic spikes enfin un adversaire de mérite ok toxic spikes c'est pas grave toxic spikes on a mis les deux on est bon shomo je pense même s'il a fait son truc giga drain ça va lui faire bien mal au revoir Delphox bah c'est parfait on remet chappe il est empoisonné il y a la danse puits on fait bubble beam je pense que ah c'est pas terminé il y a eu 5 allez poison jab pour varier on va mettre shomo on va faire amnésie je sais pas ce qu'il va nous faire comme attaque ok au moins on se on assure nos arrières avec amnésie on sait jamais ok facile lilly guent on va remettre kiyo et là on pose c'est très bien acide ouais c'est dommage qu'il est pas mieux que acide je suis bien d'accord mais bon ça fait oh incroyable enfin 50 enfin oui on enlève ça fait longtemps que je l'attends cette attaque gladion ah oui mais c'est juste gladio en français je crois je suis plus sûr alors même s'il y a pas beaucoup de vie et c'est le dernier qu'on va on peut pas on donne la vie à tout le monde on laisse notre cher arbok quand même devant de quoi a vraiment besoin un dresseur pokémon pour avoir du succès j'imagine que tout le monde a sa propre réponse mais pour moi je veux le rival le plus fort mon nom est gladio je viens de la région d'alola pour participer et rendre mes partenaires plus fortes que n'importe qui d'autre tout ce que je fais est d'oublier d'essayer d'éviter de faire des erreurs après tout j'ai un sylvanier sylvanier avec moi on va mettre les toxic spikes quand même il nous fait brave bird on se méfie je vais mettre la rain dance oh waouh c'est c'est risqué you turn ok alors c'est le move le plus bête que j'ai vu de ma carrière le changer pour pour juster ça ah ouais après ouais bien un chap il s'est débarrassé de oh incroyable ah et on va enlever moi je pense qu'il est meilleur en plus en attaque spécial incroyable ça c'est bon ça euh qui met il y en a aucun qui va prendre bon on va mettre ferfi je sais quoi ouais je le rassère ça me paraît être le mieux parfait zoroark et ben on va on va mettre un petit workup focus blast aïe 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 non 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 oh j'ai la peur de ma vie euh je veux pas savoir je change je cherche pas à savoir je sais pas si je pourrais me soigner faire quelque chose non je cherche pas à savoir euh non il y a pas ah focus blast bon bah c'est au revoir pour bonal je pense après peut-être pas peut-être pas ça lui a baissé son attaque non de faire ça ouais si c'est fini pour lui mais jamais j'aurais sacrifié Lucas ça il y avait pas moyen que ça arrive ça me dégoûte un peu parce que je passe tellement de temps à à les entraîner que c'est un peu triste mais là ouais j'aurais pu mettre un autre j'aurais pu mettre boule de nœud j'ai un peu paniqué j'ai totalement paniqué je l'admets volontiers genre là bah boule de nœud j'aurais pu j'aurais pu mettre maintenant euh pouvoir antique on va essayer oh j'ai pu penser à ça j'ai dit on va essayer Sylvalie le mec qui y a eu il est empoisonné parfait je pensais que il était type acier poison jab il est quoi comme type alors oh il color change il est poison type maintenant d'accord bah je vais encore faire poison jab ça a l'air d'avoir fait mal oh double edge oh c'est mort il sait mais il a pas fait dans ce là comment j'ai survécu pour réussir qu'il a une bonne défense euh j'ai pas envie de me prendre non mais il a pas il a pas sucker punch oh il se soigne il se soigne oh pur bah je continue comme ça jusqu'à jusqu'à qu'il se calme je vais essayer de le paralyser voilà oh il est toujours type poison c'est compliqué c'est compliqué parce que les autres ils sont dans un sale état et il veut pas être paralysé un coup ça me fait un peu mal au coeur d'utiliser cette technique entre guillemets voilà paralysé si tu peux être un peu ouais voilà je t'ai mis petit proche là je te fais un giga drain ouais il fait elle a une petite plante je suis pas sûr qu'il avait besoin du coup critique pour mettre KO Arbok c'est terminé pour toi je vais te laisser un petit peu t'es trop grand c'est assez dramatique cet épisode on a un Whelmer on pourra rajouter on sera à 3 Pokémon oh il y a juste il y a juste juste ça boule de nœud tu vas te mettre là et Tentacruel tu vas te mettre là mon petit désolé j'aurais que je fais ça maintenant j'aurais dû je suis contre qui déjà attends il est type plante ouais et qui est plus lente on va partir sur un point feu ok c'est fini après après tout tout le chemin que j'ai fait j'ai quand même perdu bon ce n'est pas ce n'est pas moi de je ne sais pas compris ce qu'il a dit je dois continuer d'affronter des adversaires forts peut-être qu'un jour on pourra combattre à nouveau H.R le gagnant est H.R oh c'était dramatique on avait perdu deux mais les autres ils étaient tous mal et c'est ce Sylvalier qui nous a mis mal non c'est attendu j'espère vous n'avez pas vu les traits rouges sur l'écran nous avons une resseur qui continue et qui va jusqu'en finale et oui c'est H.R bravo alors je sais qu'on va me parler je sauvegarde tout de suite j'ai pas vu qu'on me parle tout de suite je vais m'arrêter là je vais prendre Welmer dans l'équipe qui sera sûrement Welord quand vous le retrouvez je pense que je vais arrondir tout le monde niveau 50 et puis ça sera pas mal deux pertes c'est dur mon lit néon Hardbox un peu dommage Hardbox on l'avait depuis un moment on s'est habitué ouais ça nous fera trois Pokémon O ça c'est assez drôle c'est pas drôle mais voilà on verra quel coup de fil on a je sais que si on bouge d'un poil on a quelqu'un qui va nous appeler bref merci à tous d'avoir suivi cette 15ème partie on se retrouve très vite pour la suite ciao